Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, tous les ans, j'adore suivre et vous parler des jeux indés connus et moins connus, histoire de diversifier un maximum le style des jeux testés. Cette année n'a pas dérogé à la règle, puisqu'on a déjà parlé de jeux comme Tales of Canzera, Harold Halibut ou encore Astor Blade of the Monolith. Mais il y a aussi des jeux indés qui, comme chaque année, arrivent à toucher plus de joueurs et créent une attente singulière. Et cette année, le titre qui a clairement fait cet effet, c'est sans nul doute The Plucky Squire ou le vaillant petit page dans son titre français. Un petit studio créé par un ancien de Pokémon accouche donc de ce premier projet pour le moins mignon et ambitieux et vous allez voir qu'en plus d'être mignon, ce jeu est également original et plein de jolies idées. Je vous en parle plus en détail dès maintenant dans ce test numéro 209, alors on est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'histoire de ce The Plucky Squire est assez simple. Un sorcier nommé Rajkwit perd tous ses affrontements contre Laïus, le personnage que l'on incarne. Comme si la défaite ne suffisait pas, notre petit héros écrit des histoires pour raconter tous ses exploits face au méchant sorcier, histoire d'enfoncer un peu plus le clou, niveau humiliation. Cependant, Rajkwit finit par découvrir que le monde dans lequel ils évoluent n'est en vérité qu'un livre. Il va donc chercher, et même trouver, le moyen d'obtenir le pouvoir d'éjecter Laïus du livre et commencer à réécrire l'histoire pour prendre le contrôle de son petit monde. S'il est vrai que les développeurs tentent parfois quelques petits twists scénaristiques appréciables, l'intrigue globale de ce titre reste assez convenue avec des dialogues très basiques, mais en même temps, c'est plus ou moins normal étant donné l'univers dans lequel le jeu se déroule et surtout le public visé par le titre. En effet, que ce soit dans un conte ou un jeu pour enfants, on s'attend à avoir une histoire qui va à l'essentiel et des dialogues simplifiés pour comprendre au mieux l'histoire. C'est donc accessible, ça fait sourire les petits comme les grands et le studio arrive même à rendre plusieurs persos attachants comme Violette, Crash ou même Barbe Lune. Du coup, l'intrigue est simple comme je l'ai dit, mais ça n'a pas empêché les développeurs d'aborder certains thèmes intéressants sur comment peuvent être bridés des choses essentielles comme la créativité, voire même la liberté d'expression. Vous l'aurez compris, la petite touche d'originalité du titre va se trouver dans le fait de pouvoir passer du monde réel au monde fictif sur papier. Alors ne vous attendez pas pour autant à passer du livre au monde réel à volonté, puisque le jeu est au final plutôt linéaire avec des zones dans lesquelles on va progresser dans le livre de page en page et puis on va avoir des rapides passages dans le monde réel via des petits portails verts pour résoudre des petites énigmes afin de continuer à avancer. Ça pourra arriver d'avoir quelques moments un peu plus longs dans le monde réel pour récupérer des objets spécifiques, mais la majeure partie du jeu se déroule quand même sur le papier. On a donc affaire à une structure bien cadrée mais ponctuée de petites surprises parties par là. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses forces de The Plucky Squire. Cette capacité à renouveler son gameplay en termes de mécanique durant toute l'aventure qui vous prendra d'ailleurs environ 8 heures pour la terminer. Comme je vous le disais un peu avant, l'Aïus va pouvoir utiliser des portails disséminés ici et là pour voyager à travers les mondes et qui lui seront bien sûr indispensables pour explorer, résoudre des énigmes et avancer dans l'aventure. Ces énigmes sont d'ailleurs très présentes et assez variées, on va pas mal devoir jouer avec les mots ou bien les décors par exemple. Je ne peux pas trop détailler la chose sous peine de vite tomber dans le spoil, mais sachez quand même que ce jeu est vraiment très ingénieux grâce à ces énigmes évidemment, mais si elles fonctionnent aussi bien, c'est parce que le level design a été parfaitement conçu et adapté pour elles. En effet, on va avoir la possibilité de modifier l'histoire pendant quelques instants pour débloquer un chemin, de remonter les pages du livre comme on remonterait le temps pour aller chercher certains items ou bien même intégrer des objets d'un monde à l'autre et ces quelques exemples ne sont que ce que vous trouverez lors du début de l'aventure. Les possibilités s'agrandiront au fur et à mesure que vous progresserez bien entendu. Dans son genre, on peut facilement dire que The Plucky Squire est un titre vraiment très agréable. Il sait nous donner envie de continuer à parcourir son univers, mais aussi de continuer à découvrir son gameplay, car non seulement il évolue au fil de l'aventure, mais il se diversifie énormément par le biais des phases de jeu qu'il nous offre de façon parfois vraiment inattendue. Alors globalement, on est sur un gameplay proche des Zelda de l'époque, avec une caméra vu dessus, un petit personnage muni d'une épée pour vaincre ses ennemis et trancher des buissons à foison. Bref, tout ça c'est du vu et du revu. Mais vous verrez que très vite, le jeu devrait réussir à vous surprendre grâce à des passages du genre platforming 2D ou du versus fighting, du tour par tour et même quelques notions de RPG avec la possibilité d'acheter de nouvelles capacités ou d'améliorer celles que vous possédez déjà. Cependant, le gameplay ne changera jamais bien longtemps. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on sent bien que le jeu pourrait aller plus loin dans chacune de ses différentes propositions, mais ne le fait pas. Ça me fait grandement penser à ce qu'aurait été E-Tex2 s'il n'avait pas osé aller plus loin. On sent donc un gros manque d'ambition de la part du studio de ce côté-là. Bon, je le redis au cas où certains ne l'auraient pas compris, mais nous sommes ici sur un jeu qui s'adresse avant tout aux joueurs les plus jeunes. Mais il est vrai que c'est cette classification qui peut être vue comme le point noir du jeu. En effet, il arrive très souvent que le jeu nous dise quoi faire, que ce soit au travers des dialogues, de la caméra qui va se fixer sur un point précis ou même grâce à des indications de direction, le jeu ne nous laisse donc jamais vraiment réfléchir par nous-mêmes. Et cette façon d'être ultra dirigiste finit par vite agacer. Alors je comprends très bien ce besoin d'accompagner le jeune joueur, mais c'est trop excessif. Le titre n'est pas assez ouvert pour qu'on se perde si facilement. Donc toutes ces indications sont à mon sens inutiles. On dirait presque qu'ils ne pensent pas capables les enfants de pouvoir terminer leur jeu, ce qui pourrait presque paraître insultant. Vous aurez donc bien compris que ce point est vraiment à revoir, car en plus d'être invasif, ces interruptions constantes cassent complètement le rythme de l'aventure. Finissons cette partie gameplay en passant rapidement sur les combats. Alors à l'exception des combats de boss qui sont à part, le reste des affrontements sont ultra classiques et malheureusement trop convenus. Comprenez par là que seulement deux ou trois coups d'épée suffisent à se débarrasser d'un adversaire, et mis à part leurs déplacements, chaque combat se déroulera de la même manière, ce qui jette un froid quand on voit de la diversité de gameplay dans l'exploration et que finalement c'est tout le contraire pour les combats. Ce n'est donc clairement pas sur cet aspect là que le studio a misé ses efforts, ce qui peut d'ailleurs paraître compréhensible à l'arrivée. Et les combats ne sont pas forcément mauvais puisqu'ils restent quand même bien calibrés, mais ils sont finalement anecdotiques, voire même ennuyants. Ce qui est assez flagrant côté artistique dans le jeu, c'est la différence entre les deux mondes. Le monde du livre est dessiné et animé à la main, réalisé à base de couleurs pastels et d'onomatopées comme dans les BD, et va proposer un gameplay en 2D, tandis que le monde réel est quant à lui proche du film d'animation Pixar en 3D. Alors comme vous le voyez, nous ne sommes pas sur des graphismes réalistes puisque la direction artistique reste ronde et mignonne, ce qui donne cet aspect un peu Toy Story. Niveau sonore, nous pouvons compter sur une bande-son très soignée qui nous berce avec de délicates mélodies pour accompagner le conte, et qui va parfois péter un câble avec du rock ou de la musique électro, mais ça a son charme. Niveau sound design, rien de bien particulier à retenir, je m'attendais d'ailleurs à bien mieux, et les gémissements de Laüs pour faire comme Link sont à mon sens pas du tout réussis. The Plucky Squire est par contre intégralement traduit en français, ce qui est fortement agréable. La voix du narrateur prend de longues pauses en plein milieu des phrases lors des cinématiques, comme quand on lit une histoire à un enfant, ce qui vient renforcer la crédibilité de la chose. En résumé, que faut-il retenir de The Plucky Squire ? Pour faire simple, je dirais que du côté positif, on a pas mal d'éléments, comme la diversité du gameplay, le level design, la bande-son, la direction artistique, l'AVF, et le scénario qui arrive à aborder certains thèmes sympathiques. Du côté négatif, on retrouvera le côté trop dirigiste du jeu, les combats qui sont assez inintéressants, ainsi que le manque d'ambition générale. On sent bien que le titre avait bien plus à proposer, mais que les développeurs n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de leurs idées. J'ai donc décidé d'attribuer un solide 16 sur 20 malgré tout. C'est donc ici que se termine ce 209ème test, les amis. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez et s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais, 16 sur 20, malgré les trois gros défauts du jeu, mais il faut aussi prendre en compte que le jeu s'adresse avant tout aux plus jeunes, et que le manque d'ambition générale, par exemple, et ben, il risque pas de le ressentir comme nous. Enfin bref, je vous donne bien sûr rendez-vous pour le 210ème test de la chaîne, et on restera dans un univers tout mignon, puisqu'on ira voir l'une des deux grosses cartouches de Nintendo pour 2024, à savoir Zelda Ecos of Wisdom. Et d'ici là, moi je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde.